Bonjour, c'est mon école. C'est la mienne aussi. Oh, vous, j'oublie pas ma mienne aussi. École. Là, c'est la cantine. Allons, jetez un coup d'œil. Julia et Martine, j'arrive très tôt le matin. Julia et Martine, nous se contentent de bain de réchauffer les plans. On utilise les légumes et les fruits de saison. Ici, tout est fait maison. Les légumes sont nettoyés et lavés à la main. Pour les légumes, on est là trois fois. On lave une fois à l'hôpère, une fois à l'hôpère et une autre fois à l'hôpère. Martine s'occupe des entrées et des desserts. Elle doit laver toutes les salades. Il y en a beaucoup pour les deux écoles et la crèche. Ensuite, il faut laver et éplucher les fraises. Un coup de main, Martine ! En Suisse, c'est la préparation des plats. Martine et Solène nous préparent des concombres. Il faut 25 kg de concombres pour nourrir les enfants. Il faut saler les concombres pour qu'ils râvent leur eau. Martine prépare la sauce des concombres. Il faut de la moutarde. Et il faut la crème fraîche liquide. Mélangez le tout au fouet. Ça muscule les bras, n'est-ce pas Martine ? Avec un peu de ciboulette, c'est meilleur. Elle provient du jardin aromatique de l'école. Les concombres sont prêts à être servies. De la ciboulette dans les concombres ou des croûtons dans la salade. Il y a toujours un petit plus dans nos plats. Pendant ce temps, Julien prépare le plat de résistance, toujours avec du produit frais. Tout est livré le lundi et le jeudi. Pour élaborer les menus, Julien et Martine doivent faire attention à équilibrer chaque repas. Les apports en légumes, viande, féculents et propriétés doivent être équilibrés. Ensuite, il y a la commission des menus. Ce jour-là, Julien nous a préparé un gratin portugais. Depuis l'abandon du surgelé, le coût annuel du repas a baissé depuis 17 000 euros. En effet, il y a des économies de fond. Vu qu'on fait 90% de l'argent du prix dans le marché. Vous prenez un agiparpentier que je mets, le carton, l'industrie, la usine, la livraison, rien. Ça coûte plus cher et vous n'aime pas le produit quand même. Comme ça, comme une gamme de fraîche qui vient d'arriver des cheveux rougés, l'un dans l'autre, ça fait quand même un bon petit peu. Non seulement, c'est plus le temps, mais ça fait, en fin de compte, quelques économies. Les produits frais coûtent moins cher. Julien est un compagnon. C'est-à-dire qu'il s'est formé dans plusieurs grands restaurants en France. Ici, il y a un qui nous arrête. On a parti de la machine. On a une généreuse maison. Ce qu'on attend, c'est vraiment d'avoir le batteur pour pouvoir vraiment, vraiment faire la pâtisserie. Le batteur est arrivé. Ils en pensent quoi, les enfants, Julien ? Nous, on retourne les enfants, voir s'ils ne mangent pas. On se barre avec certains. On pouvait leur faire ça ou autre chose, ils ne mangent pas plus. Il y a certains, c'est très difficile. Après, il y en a beaucoup qui nous le rendent aussi, qui nous disent que c'était très bon, qui se sont régalés. Pour le gratin portugais, il faut de la viande hachée, la viande vient de chez Marc Signac. Elle est hachée chez des producteurs locaux, des gorgettes, des tomates, des oignons et de la viande hachée par-dessus. Mettez le tout dans un plat à gratin. Qui mange le mieux ? Alors, ça dépend. Certaines choses, c'est les grands. Et les petits, comme ils ont... Ils ont de temps en temps à voir... Ils ont tendance à découvrir. Donc, ils ne sont pas dans l'analyse et ils mangent naturellement certaines choses. Sans forcément analyser. Les grands, par contre, il suffit qu'il y en ait un qui ne mange pas à la table pour bien faire, et l'autre qui fait pareil. C'est un effet de groupe, les grands. On discute, on discute, mais il ne faut pas oublier les patates. Mettez le plat au four. À mes cuissons, il faut rajouter le gruyère. C'est une astuce du chef. Demain, Julien nous a préparé une ratatouille. Pour faire une bonne ratatouille, il faut... Des aubergines, des poivrons, et faire revenir à la poêle. Julien, il ne faut pas oublier le bouquet garni. Laissez-moi jeter tranquille loin. J'en profite pour dire qu'il y a plus en plus de bio. Julien prépare la maridale avec des épices, des oignons et le bouquet garni. Pour que ça sente bon la provence. Du beurre pour faire le jus. Avec Solène, il a mis le pilon de poulet dans un plat recouvert de marinade. Puis il a mis la cuire au four. Pendant ce temps, Martine prépare les phrases avec l'aide de Solène. Elles étaient bonnes. Le lendemain, ça sera une clafoutille. Pour la pâte, il faut casser des oeufs. Plein d'oeufs. Un coup de main, Martine. Ajouter du sucre et du lait. Mélanger le tout au fouet. Ça a mieux que les bras, n'est-ce pas, Martine ? Et voilà, un bon clafoutille bien nourri. Ne pas oublier le pain. Le pain vient de chez Biet. Avant de servir, il faut prélever des échantillons. Qui seront gardés pendant huit jours. Comme les étiquettes de tous les produits utilisés. Et voilà, il va bientôt être l'heure de manger. Maillot, maillot aussi. Tu as raison. Tous les jours, les plats sont emmenés à la maternelle et à la crêche. Dans des caisses isoternes. Vite, chanteur, on a faim. Et voilà, nous sommes prêts à manger. Quand nous avons fini de manger, Martine et Julien doivent encore tout nettoyer. Pour qu'il n'y a pas de microbes dans notre nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada